Ce samedi matin à 6h46 et après 236 jours en mer, le skipper indien Abhil Ashtomi remporte la deuxième place. L'ancien commandant de la marine indienne est accueilli en héros par les sablés et ses proches, dont sa petite nièce de deux mois. Une belle revanche, quatre ans après avoir été gravement blessé lors de sa dernière participation en 2018. « Vous n'avez pas idée à quel point je suis heureux d'être ici avec mon bateau. C'est la première fois et la seule fois que quelqu'un venant d'Asie finit sur le podium d'une course comme celle-ci. Donc c'est un grand moment pour moi. » Mais la grande gagnante de la Golden Globe Race, c'est Kirsten Neuschauffeur, Arrivée jeudi dernier à 21h43, après 235 jours au large sans escale, la skipper sud-africaine rentre dans l'histoire en étant la première femme à remporter un tour du monde à la voile en solitaire. « Comment vous sentez-vous ? » « Bien ! » « J'étais dépassée. Je pensais vraiment arriver après Simon et Abhil Asht. Alors oui, ça fait beaucoup de choses à encaisser. » Au-delà d'une course atypique en solitaire, sans escale ni technologie, ce tour du monde à l'ancienne met en lumière l'humain et révèle des personnalités pleines de courage et de persévérance. « Et puis aussi la première sud-africaine. C'est intéressant parce qu'on est une course très internationale, dans un précaré assez français ou britannique. Et là, notre première concurrente, elle est d'Afrique du Sud et le second est du sous-continent indien. C'est une course que beaucoup pourraient faire au départ parce que ce n'est pas une course qui est très très chère. Ce n'est pas une course qui est très difficile au niveau de la voile. Les bateaux sont anciens, ils ne sont pas compliqués, ils ne sont pas très puissants. En revanche, il faut pouvoir rester seul pendant 235 jours. Même s'il était hors course, le skipper britannique Simon Cowan est le premier à avoir franchi le chenal des Sables d'Olonne, le jeudi vers 13h. « Il semble que j'ai réussi. En plus, j'étais en croisière parce que je n'étais plus en course. » Sur les 16 concurrents au départ, seulement Michael Guggenberger reste en course pour la troisième place. Le retour du skipper autrichien est prévu au Sables d'Olonne à la mi-mai. « Le retour du skipper autrichien est prévu au Sables d'Olonne à la mi-mai, maintenant je ne suis en grand. » « Le retour du skipper autrichien est prévu au Sables d'Olonne à la mi-mai. » « Le retour du skipper autrichien est dédié au Sables d'Olonne à la mi-mai. » – Sous-titrage FR 2021